Comment obtenir un maximum de clients et surtout les garder ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Mickaël Denis, ton formateur en massage bien-être et aujourd'hui je suis ravi de te retrouver dans cette vidéo pour te donner les 3 astuces qui vont suivre, mais juste avant, télécharge dans la description la formation qui va t'être offerte, en fait c'est une formation du massage du dos, ça va te donner toutes les compétences, ça va te donner tous les éléments pour que tu sois en mesure de réaliser un massage du dos professionnel et surtout que tu aies en fait tous les éléments en main pour détendre les personnes que tu aimes. Donc revenons directement sur le sujet, sur le thème de la vidéo, comment garder, comment gagner un maximum de clients. Donc on va commencer par la première astuce. Donc qu'est-ce que je vois dans cette première astuce ? Ça va être quelque chose peut-être de banal pour toi, mais c'est toujours bon de le répéter, c'est tout simplement d'effectuer un bon massage, ok ? Ou si tu es esthéticien, esthéticienne, d'effectuer un bon soin du visage, un bon soin du corps, en tout cas d'effectuer un bon service, d'accord ? Alors peut-être que toi, derrière ton écran, tu te dis, il ne va pas nous faire une vidéo pour nous dire qu'on doit bien travailler. Bah si, je te fais une vidéo pour te dire que tu dois bien travailler, mais pas que. En fait, beaucoup de personnes pensent que s'ils travaillent bien, si le travail est bien fait, ça va suffire. Alors que non, ça ne suffit pas. En fait, tu dois te rendre compte qu'on est dans un corps de métier qui bouge de plus en plus, même si c'est relativement lent, encore une fois, mais il y a de plus en plus de concurrents, ok ? Que ce soit dans les instituts de beauté, les spas, les thalasso, ce genre de choses, il y a de plus en plus d'établissements de bien-être. Donc si tu te bloques juste sur le fait de, j'ai bien fait mon travail, normalement, ça devrait être bon, bah j'ai envie de te dire que ça ne suffit pas et que tu te trompes vraiment, d'accord ? Moi, je prends mon exemple. Alors oui, j'ai gagné un concours, les meilleures mains de France en 2016, donc c'est maintenant le championnat de France. Et bien, même en ayant gagné ce concours-là, je peux te dire que ça ne suffit pas en fait. Oui, c'est bien de l'avoir sur son CV. Oui, c'est bien, ça crédibilise ta pratique. Oui, c'est bien pour ton ego, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas ? Parce que je viens de te le dire, il y a beaucoup de personnes qui font la même chose et il y a beaucoup de personnes qui massent très bien. Ce n'est pas parce que tu n'es pas champion de France ou tu n'es pas champion du monde ou champion de ton quartier ou de la galaxie ou je ne sais quoi que tu masses mal. Et moi, ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui gagnent ce genre de concours. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs au monde non plus, d'accord ? Donc ça, il faut être conscient de tout ça et c'est bien de le rappeler. Donc, si tu es très bon masseur, très bonne masseuse, parce que tu as une très bonne technique, ça, c'est super, mais ça ne suffit pas, d'accord ? Moi, ce que je vais te dire, on en a parlé avec Maxence Rigottier en entretien. D'ailleurs, c'était un entretien qui était vraiment très sympa. Si tu ne l'as pas vu, je te le mets en lien juste ici. Et Maxence Rigottier était d'accord avec moi. Lui, en fait, ce qu'il prône et ce qu'on prône, en fait, c'est vraiment de faire un focus sur l'expérience émotionnelle client. C'est-à-dire que la personne va venir te voir pour un service. Donc, bien évidemment, il faut que tu t'assures de répondre aux besoins. Il faut que tu t'assures de répondre à la demande de tes clients. Ça, c'est la base, OK ? Mais si tu t'arrêtes à ça, tu te trompes. Ce qu'il faut faire, il faut toujours en donner plus. Pourquoi ces personnes-là viendraient te voir alors qu'ils pourraient très bien aller voir une autre personne ? Pourquoi ces personnes-là viendraient te voir alors que peut-être que tu n'es pas le meilleur masseur du monde et qu'au niveau de la concurrence, justement, il y a des personnes qui, soi-disant, ont gagné des concours et qui sont super forts, etc., etc. Finalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il faut que tu fasses naître des émotions. Alors, évidemment, quand tu vas masser une personne, tu vas faire naître des émotions, mais tu peux faire naître des émotions hors de l'espace de soin. C'est-à-dire quand tu vas accueillir ton client, c'est-à-dire quand tu vas lui expliquer le soin, quand tu vas lui présenter l'établissement, quand tu vas tout simplement la considérer, prendre du temps avec elle, être présent, être présente avec ton client. En fait, à chaque étape, quand tu vas dans un établissement, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape où tu es accueilli, il y a l'étape où tu vas te changer, il y a l'étape où tu vas peut-être prendre connaissance des lieux, il y a l'étape où il va avoir le soin, il y a l'étape où tu vas rester un petit peu si tu as la possibilité de te détendre après le soin, il y a l'étape où tu vas peut-être bénéficier d'une boisson chaude, d'une boisson froide, tu vas peut-être aller dans une salle de relaxation, tu vas peut-être profiter de la zone humide, le hamam, le sauna, le jacuzzi, ce genre de choses. Donc, il y a plusieurs étapes et à chaque étape, il faut que tu fasses naître des émotions. Et à chaque étape, il faut que tu personnalises au maximum justement cette expérience. Recevoir un massage, c'est une expérience extrasensorielle et il faut que tu la personnalises au maximum. Et dans tous ces moments-là, tu peux en fait essayer de la personnaliser. Et c'est grâce à ça que la personne va revenir te voir. Et c'est grâce à ça qu'on va peut-être venir te voir en disant « Ah ouais, je suis allé à côté et effectivement, c'est des très bons masseurs, mais par contre, ils tirent la gueule, par contre, ils sont toujours en retard, par contre, j'ai jamais mon temps de soins, etc. » Donc, c'est quelque chose qui est très important dans les trois astuces que je vais te dire. C'est vraiment faire un focus sur l'expérience émotionnelle client. Et il y a beaucoup de personnes qui l'oublient. Il y a beaucoup de personnes qui restent justement exclusivement dans la pratique. Donc, si tu as compris ça, déjà, je pense que tu as fait un énorme pas. La deuxième astuce, ça va être de proposer un plan personnalisé à tes clients. C'est-à-dire, s'il y a une personne qui vient pour un massage, s'il y a une personne qui revient pour le même massage, et souvent, on a des clients réguliers qui viennent toujours pour les mêmes choses, que ce soit pour un massage du dos, pour une épilation, pour un soin du visage, un massage minceur, ce genre de choses, ou peut-être même juste pour l'accès à un jacuzzi ou avec le sauna, etc. Et bien, ces personnes-là, à un moment donné, tu auras en tout cas, c'est ce qu'il faut faire, il faut justement créer un lien de confiance. Et avec ce lien de confiance, tu vas pouvoir en servir pour leur proposer un autre soin. S'il y a une personne qui vient toujours pour le massage, et en effet, elle est très bien, elle est très satisfaite du service, là, tu vas pouvoir enrichir son expérience émotionnelle client en lui faisant connaître une autre émotion. Pourquoi pas lui proposer de venir 15 minutes ou une demi-heure à l'avance pour profiter de l'accès à un même jacuzzi ? Alors, peut-être qu'elle va te dire, non, non, moi, je suis assez détendu comme ça, je n'ai pas besoin de... Tu peux lui expliquer qu'en additionnant les soins, et c'est prouvé, quand tu additionnes les soins, forcément, à la fin, tu vas être encore plus détendu. Si la personne te dit non, ce n'est pas un souci, en tout cas, il y aura plus de chances qu'elle te dise oui à toi, parce que toi, tu auras l'habitude d'avoir, tu auras eu l'habitude d'avoir cette personne, tu auras eu un lien de confiance qui se sera installé, et si c'est ça, si tu n'es pas responsable, si tu es juste salarié, tu peux aller voir ta responsable en disant, oh, là, je voudrais bien, voilà, déjà, ça permet aussi de récompenser la fidélité d'un client, aller voir ta responsable en disant, je pense que ça serait une bonne chose d'offrir 5 à 10 minutes d'accès à ma jacuzzi à madame untel, OK ? Et déjà, là, tu vas augmenter son expérience émotionnelle client, OK ? Sûrement quelque chose qui n'aura pas été fait chez la concurrence. Et ça va lui permettre de se rendre compte, tu n'es pas obligé de lui offrir une heure ou une demi-heure, en 5 à 10 minutes, elle peut se rendre compte de ce qu'elle loupe en ne prenant pas cette prestation. Tu vas pouvoir lui proposer les 5 à 10 minutes, tu vas pouvoir lui proposer un thé, lui proposer une boisson peut-être froide ou une boisson chaude aussi. Si elle est dans le jacuzzi, tu vas pouvoir lui amener, en fait, quelque chose, si elle va dans la salle de relaxation, parce que quand tu as une zone humide, il y a toujours une salle de relaxation. Et en fait, tu vas pouvoir être présent, pas forcément pendant les 5 à 10 minutes, mais lui proposer une ou deux choses pour justement augmenter son expérience émotionnelle. Et là, soit elle va revenir en prenant cette prestation-là d'une demi-heure ou trois quarts d'heure ou une heure en avance, soit elle ne la prendra pas. Mais dans les deux cas, tu auras gagné. Pourquoi ? Parce que tu auras augmenté son expérience émotionnelle client. Et si elle ne veut pas ça, peut-être que tu peux l'orienter sur un soin du visage. Et vice-versa, s'il y a une personne qui vient toujours pour son soin du visage, tu peux peut-être l'orienter également sur un autre massage. Donc, tu peux peut-être aussi, si elle vient pour un massage, tu peux peut-être lui donner un échantillon ou deux d'une crème en lui disant, écoutez, voilà, j'ai vu que votre peau était peut-être un petit peu trop sèche. Je vous propose, pendant le massage, j'ai vu que votre peau était sèche. Je vous propose d'essayer cet échantillon. Si cet échantillon vous plaît, il y a aussi, sachez qu'il y a le soin du visage qui va avec. Il y a peut-être possibilité de le réaliser. Et hop, si elle réalise ce soin du visage, tu augmentes l'expérience émotionnelle client et vraiment, ça va faire la différence. Ensuite, on passe à la troisième astuce. Et la troisième astuce, c'est très simple, ça va être de suivre tes clients. Alors, qu'est-ce que j'entends par suivre tes clients ? En fait, tout simplement, si la personne qui est venue te voir pour n'importe quelle prestation, tu ne l'as pas vue peut-être au bout de 14 jours, peut-être au bout de trois semaines, peut-être au bout d'un mois, ce qui est bien de faire, en fait, c'est de leur consacrer du temps. Et leur consacrer du temps, pas exclusivement quand ils te donnent de l'argent, tout simplement. D'accord ? Donc, ce qu'il faut faire, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement leur envoyer un mail. Alors, je ne te parle pas de la newsletter que tu peux envoyer avec tes offres et tout ça. C'est un autre mail que tu vas devoir personnaliser au maximum. D'accord ? Donc, dans ce mail, qu'est-ce que tu vas pouvoir proposer ? Enfin, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre dans ce mail ? Déjà, tu vas pouvoir prendre des nouvelles de la personne. Peut-être que si c'est une personne avec qui tu parles un petit peu, que tu connais un peu mieux, je ne sais pas, peut-être qu'elle est partie en vacances, peut-être que c'est une grand-mère ou un grand-père qui a eu ses enfants dans les jours qui venaient parce qu'il y avait les vacances scolaires. Tu peux très bien, si c'est ça, tu peux très bien leur envoyer un message en disant « Bonjour, Madame Attel. Je sais que vous voyez, vous avez vu vos enfants. J'espère que ça s'est bien passé. » Ou si elle est partie au Brésil ou je ne sais où, « J'espère que votre voyage au Brésil s'est bien passé. » Etc. Je venais pour savoir un petit peu comment vous vous sentiez après votre soin. Et donc, avoir en fait quelque chose de personnalisé, encore une fois. Et ensuite, tu peux enchaîner sur le fait de… En fait, lui rappeler que ça fait un certain temps que tu ne l'as pas vu. Ça fait un petit mois que je ne vous ai pas vu. Donc voilà, je voulais m'assurer que tout allait bien. Sachez en tout cas, Madame Attel, que nous sommes toujours… Je ne sais pas, nous sommes toujours… Tu ne vas pas lui donner les horaires parce qu'elle connaît les horaires, mais nous serions toujours… Ça serait toujours un plaisir de vous recevoir pour vous chouchouter ou ce genre de choses. Moi, je ne peux pas te sortir le mail comme ça. Je ne l'ai pas, tu vois. Puis c'est à toi de bosser un petit peu. C'est à toi d'avoir un mail qui est personnalisé. OK ? Donc, et bien évidemment, je t'invite aussi à avoir les mails. C'est super, mais les mails, on peut ne pas les recevoir. Ça peut arriver dans les spams. Ça peut aussi arriver… On peut ne pas les ouvrir, d'accord ? Et ce qui est super important aussi, c'est la date anniversaire. Donc, sûrement que tu le fais déjà, mais moi, je t'invite à le personnaliser au maximum pour, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment la chose la plus importante de cette vidéo, l'expérience émotionnelle client, c'est d'envoyer une carte postale. Une carte postale, je lui m'a dit, maintenant, on reçoit très peu de choses dans la boîte aux lettres. C'est quoi ? On va recevoir soit de la publicité ou on reçoit très peu de cartes postales parce que souvent, c'est par mail, etc. Donc là, tu vas recevoir une petite carte postale. Au lieu que ça soit une facture, ça va être super bien vécu et ça va être écrit de ta main. Alors, si tu es en train de te dire, « Ah ouais, mais moi, j'ai un gros établissement, j'ai un portefeuille de 400 clients. » « Ouais, mais tu as un portefeuille de 400 clients. » Il va falloir écrire à un moment donné, il va falloir lâcher quelques gouttes de sueur si tu veux, encore une fois, te démarquer de la concurrence. La concurrence ne fera pas ça où il y a vraiment une chance sur 10. Donc, moi, je t'invite à le faire, tout simplement. C'est une petite chose, mais c'est à force de mettre les petites choses, c'est à force de détails que ton service, en fait, tu vas dépasser les attentes de ton client. Voilà, c'est vraiment ça aussi qu'il faut se mettre en tête. Essaye de dépasser les attentes de ton client. Essaye de les surprendre. Voilà, c'est un petit peu comme un amour, j'ai envie de dire. Bref, donc voilà, ça, c'était la troisième astuce. Suivre tes clients, même quand ils ne te donnent pas d'argent. Et là, tu vas faire la différence. D'accord ? Donc, je ne te demande pas de transformer en marketeur, transformer en commercial, en les manipulant. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais sache une chose, c'est que si tu es dans le métier du bien-être et que tu n'aimes pas les gens et que ça te saoule un petit peu de prendre des nouvelles, est-ce que tu t'en moques complètement, tu n'as pas forcément envie de prendre soin d'eux, ce genre de choses, si tu n'as pas ces qualités-là, tu es peut-être un très bon technicien, tu es peut-être un très bon masseur, une très bonne masseuse. Tu masses super bien, mais par contre, à mon avis, ce ne sera pas suffisant pour que tu fasses ton trou dans ce corps de métier. Voilà. Donc, je te récapitule les trois astuces. La première astuce, tu commences à connaître le mot expérience émotionnelle client. C'est normal, je veux que ça rentre dans ta tête. Donc, je te le répète plusieurs fois. Deuxième, avoir un plan personnalisé. Donc, c'est un peu bizarre comme mot, mais voilà, c'est, on va dire, essaye de faire connaître les autres prestations à tes clients et à tes clientes. D'accord ? Donc, et fais-le intelligemment, bien évidemment. Et ensuite, la troisième chose, suivre tes clients. Et en fait, tout simplement, c'est de leur rappeler les émotions que ta prestation leur a procurées la dernière fois qu'ils sont venus te voir. Il y en a, ils vont regarder les mails, ils vont se dire, ah ben non, je n'ai pas envie ou ah ben il veut que je revienne, il veut encore mon argent, ce genre de choses. Il y en a qui vont être super étonnés, qui vont trouver ça super appréciable. Ils vont se dire, ah mais c'est vrai, ça fait longtemps. La dernière fois, j'ai vu Céline, ça s'est tellement bien passé, j'étais tellement bien en sortant de chez elle. Et là, hop, elle va se remémorer les émotions que tu lui as procurées et elle va revenir. Ok ? Donc, voilà, c'était les trois astuces pour gagner des clients et surtout les garder. J'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi à la chaîne si jamais ça t'a plu. Également, je te demande de partager cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Mais surtout, n'oublie pas, c'est toujours la même chose, détends-toi, reste zen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada